... Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Medi1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Les industries extractives en Afrique sont au cœur de cette émission. Elles peuvent contribuer grandement au développement du continent, sans nul doute. Nous verrons dans cette émission les réalités du secteur, les opportunités et les défis pour en discuter. Deux invités en plateau, M. Touré Moussa est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi1 TV Afrique. Merci, monsieur. Vous êtes le deuxième vice-président de l'OBGSE.ci, qui est l'observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire. Vous en savez donc assez sur la question du secteur extractif. On en saura également davantage tout à l'heure. Sur notre plateau, M. Léonard Kouakou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, pour le compte de la même organisation, vous en êtes le secrétaire général. Merci. Avec vous, messieurs, nous allons discuter des réalités, des opportunités, des défis du secteur extractif en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Le continent africain, tout le monde le sait, est un continent qui est riche. Et l'une de ces richesses, ce continent le tire dans son sous-sol. Nous allons essayer de faire un état des lieux. Quand on parle de richesse du sous-sol africain, qu'est-ce que vous, en tant que vice-président, deuxième vice-président de cet observatoire-là, vous pouvez dire ? Merci. Effectivement, vous l'avez dit que le continent africain est riche. Les richesses sont de ce sous-sol. Effectivement, le continent africain est très riche. Nous avons du diamant, de l'or, du gaz, du pétrole. Effectivement, cette richesse-là fait de l'Afrique un continent convoité par plusieurs pays. Donc, aujourd'hui, nous pourrons dire que c'est une grande chance que l'Afrique regorge des richesses en sous-sol. Très bien. Alors, vous, au niveau de l'observatoire, avec tout ce que vous savez par rapport aux richesses du sous-sol africain, qu'est-ce qui vous peut apporter un intérêt particulier au niveau de ces ressources ? En fait, nous savons que l'Afrique est riche en sous-sol. Et cette richesse est essentiellement servi au développement de l'Afrique. Et profiter aux populations. Profiter aux populations. Mais, quand nous regardons, ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, les ressources naturelles, là où il y a des ressources naturelles, nous voyons des guerres, la pauvreté, et toutes sortes de monde dans ces situations. Donc, on a besoin de nous intéresser pour que notre richesse puisse profiter aux populations. Oui, la question qu'on se pose souvent, on a des richesses à notre disposition. Le continent dispose de richesses, mais la plupart des populations, beaucoup d'entre elles, sont pauvres, n'en profitent pas. Il y a les guerres, on l'avait dit, il y a des fléaux, parfois, autour de ces différentes richesses. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est la gouvernance du secteur qui n'a pas marché. Parce qu'une meilleure gouvernance pourra permettre aux pays de se développer et permettre aux populations de se souvenir à leurs besoins. C'est pourquoi, justement, vous vous prônez la bonne gouvernance du secteur. Puisqu'une fois la transparence installée, s'il y a de la rédévaluabilité dans le secteur, on pense bien que ça pourra profiter aux pays, et non seulement aux pays, mais aux populations qui ont ces richesses. D'accord. M. Moussa, de ce qu'il est en train de dire, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait atteindre vraiment cette bonne gouvernance que vous prônez, pour laquelle vous vous battez tous les jours ? Oui, on pourrait l'atteindre. Parce que de nos jours, nos dirigeants ont commencé à prendre conscience des réalités de nos richesses. Et nos dirigeants ont commencé même à échanger des partenariats égales, égales, avec les exploitants miniers. Parce que là, ce qu'il faut faire, il faut songer réellement à outiller nos ressources humaines pour pouvoir exploiter nos richesses. Quand vous voyez les entreprises, les exploitations, les entreprises qui viennent exploiter nos richesses, quand ils exploitent des richesses, nous ne pouvons pas profiter de ces richesses-là, parce que nous n'avons pas la main d'oeuvre outillée, et nous n'avons pas les instruments pour pouvoir exploiter. Donc, il est important de renforcer nos capacités et de former nos ingénieurs à l'exploitation de nos ressources. Ce qui nous permet d'être propriétaires de nos ressources, et ce qui permet aussi à la population de pouvoir bénéficier. Et aussi, aujourd'hui, nous prenons pour la bonne gouvernance, c'est vrai, parce que l'inégalité des répartitions des ressources, la corruption, le mauvais gouvernement fait que la population ne peut pas bénéficier de la richesse. D'accord. Revenons sur un élément important que vous dites, la façon, ou les raisons pour lesquelles les populations ne bénéficient pas vraiment de toutes ces richesses. Quand un exploitant, il y arrive, il y a un code, il y a un contrat qui est établi, et tout est écrit, de telle sorte qu'à terme de l'exploitation, le pays en question puisse bénéficier de ressources, que les populations impactées puissent en bénéficier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez parlé de corruption. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'un exploitant minier, il soit peut-être celui qui profite le plus ? Bon, généralement, quand les exploitants miniers viennent, comme je le dis, il y a un cadre juridique qui est déjà en place. Ils le savent. Mais le véritable problème, c'est le suivi et l'applicabilité des lois qui sont dans ce cadre juridique. Et ce qui manque en nous gouvernant, c'est le suivi. Et c'est pourquoi l'assaut civil, nous, en tant qu'acteurs de l'assaut civil, porte-parole de la population, nous qui sommes près de la population, nous emmenons le gouvernement, à travers des plaidoyers, à faire une forme parce que le gouvernement est le garant de la population. Le gouvernement doit faire de telle sorte que le cahier de charge, que ces exploitants miniers, signent, doit respecter parce que c'est le gouvernement. Mais nous, nous, nous pensons que si les communautés sont outillées et qu'ils ont la connaissance des différents textes, des cadres juridiques, ils pourront plus revendiquer le droit. Oui, alors vous, quelle est votre manière, je parle de l'OBGS, quelle est votre manière d'aborder la question ? Un exploitant minier, des exploitants miniers sont là, ils travaillent selon un code bien établi, selon un code juridique, vous êtes proche des populations, vous vous auto-saisissez de certaines situations, vous écoutez les populations, comment est-ce que vous travaillez ? Comme toute société civile, nous éveillons des consciences et nous essayons de plaider, donner l'information saine aux populations. Si vous voyez, les choses fonctionnent, ne fonctionnent pas jusque-là, c'est parce que les communautés même ne maîtrisent pas le code minier. C'est vrai, il y a un code minier, mais quand il arrive dans les localités, dans les zones rurales, les gens ne savent même pas qu'est-ce qui est, qu'est-ce que c'est le code minier, qu'est-ce qui doit être appliqué, qu'est-ce qui ne doit pas être appliqué. Les sociétés qui viennent connaissent, les industriels connaissent, mais puisqu'ils savent que devant eux, ces communautés ne connaissent pas, ils font leur effort d'appliquer ce qu'ils veulent appliquer. Et si tu ne sais pas ce qu'il y a dans le code, comment tu peux leur dire qu'ils se sont trompés ou bien ils ont mal fait. Donc, partant de là, les communautés sont surexploitées et leurs droits sont violés et ça entraîne souvent des conflits. Des conflits dans les zones et autres. Essayons de prendre un cas pratique. Une société vient s'installer, elle respecte un protocole. Quels sont les acteurs qui rentrent en ligne de compte pour l'exécution du projet et comment ça doit profiter aux populations ? Alors, les acteurs qui rentrent en compte, là-bas, il y a la communauté elle-même qui est impactée. Il y a aussi l'administration, le ministère des Mines, le préfet, le sous-préfet, le conseil général, les maires, les populations, les organisations de la société civile qui sont acteurs et qui rentrent dans l'exploitation des mines. Ce qu'il faut retenir, quand une exploitation, une industrie minière s'installe, il est mis en place un comité local de développement minière qu'on appelle CDLM. Et ce comité-là a pour rôle de développer les villages impactés par l'entreprise minière. Qui pilote ce comité ? Est-ce que c'est l'administration ou c'est l'administration ? Le comité a compris du préfet, qui est le président, le sous-préfet, le secrétaire général, du Dermine, qui est le trésorier, le conseil général, les députés, et puis aussi la communauté représentée par le chef du village, le président des jeunes et la présidente des femmes. Est-ce que le comité est tel que défini ? Vous, société civile, la composition, vous s'y êtes ? Bon, nous, au niveau de la société civile, nous avons dit que nous n'avons pas trop de soucis avec la composition. Le véritable problème, c'est les 0,5% qui reçoivent du chiffre d'affaires des entreprises minières, c'est la gouvernance, la gestion de l'argent qu'ils reçoivent pour pouvoir développer les villages impactés, qui est un problème véritable pour nous. Parce que les populations ne reçoivent pas, et ne reçoivent pas, non seulement ils n'ont aucune information sur l'argent qui est reçu, ils ne sont pas impliqués de manière participative et inclusive à la gestion de les villages impactés, ils n'ont aucune information. Donc les actions du CDLM ne sont pas bien perçues par la population. Celles-là, au niveau de la société civile, nous, on ne peut pas parler de visibilité, et de rédébabilité et de bonne gouvernance de ce fonds-là, c'est celle-là, notre combat aujourd'hui. Mais si on ne peut pas parler d'une société, oui, allez-y, vous voulez faire un aditif ? Je voulais compléter. Quand une société arrive, en principe, il y a une convention qui est signée entre l'État du Côte d'Ivoire et la société. Elle a dit, quand la société arrive, il va faire des recherches, il reçoit un permis de recherche. Jusqu'à ce que la société fasse des dossiers pour recevoir le permis de recherche, la population n'est pas associée. Et un jour, la population est là, l'entreprise vient pour dire que j'ai eu un permis de recherche dans votre zone, que je viens faire des recherches parce qu'on sent qu'il y a de l'or dans votre zone. Déjà là, je pense que la société, les communautés même, ne se sont pas apprêtées à recevoir quelqu'un. Et souvent là même, les parables commencent. Une fois acceptées, ils vont faire des recherches et avoir un permis d'exploitation. Il y aura une convention minière qui va être signée entre l'État du Côte d'Ivoire et la société minière, sans les communautés. Et c'est après cela qu'on demande à la société minière d'aller négocier avec les communautés fiscales sur les terres pour voir ce qu'on peut donner aux communautés avant l'exploitation minière. Et là, je dirais que les communautés n'ont pas le choix. Puisque tout a été déjà, le Côte minier, à son article 3, dit que le sous-sol appartient à l'État. Et quand l'État cède le sous-sol, puisque le sol appartient aux communautés, c'est pour ça qu'on vient négocier avec eux avant l'exploitation. Donc les communautés n'ont pas le droit même de dire non. Tout est déjà ficellé. Donc c'est là, c'est là, pas le problème. Maintenant, une fois la société, la mine en exploitation, il faut créer un comité de revoir minier. Et comment M. Touré, mon collègue l'a dit tout à l'heure, la composition du CDLM, ils vont prendre le préfet, le conseiller régional, maire et autres, toute la démonstration, à des postes à clés. Il a dit, présidence, vice-présidence, les miniers aussi sont ceux qui fournissent à les fonds. Donc ils sont là, ils ont le droit de signifier avec le préfet, sur le compte qui est ouvert, le directeur régional, le départemental, le secrétaire général et les communautés viennent après. Quand vous voyez une administration comme ça, qui a la tête des trucs, quand ils vont à des réunions... Vous dites que les communautés sont intimidées ? Je dirais. Et c'est ce qui se passe ? Quand ils disent quelque chose, si quelque chose est ficillé, qu'est-ce que ces populations peuvent faire pour pouvoir... Donc on pensait que si les populations sont mieux impliquées, sont plus impliquées dans ce comité, des choses peuvent changer. Tout à l'heure, M. Moussa, vous parliez d'impact sur les populations. Quand une société extractive ou une société minière s'installe, essayons de voir un peu le niveau d'impact sur la population. Parce qu'il y a l'impact qui est négatif, il y a aussi l'impact qui est positif. Voyons d'abord l'impact négatif sur la population, les communautés. L'impact négatif, il y a l'impact environnemental. Moi, quand la société s'installe, il y a, on pourrait dire, les plantations qui sont occupées. Et là, il faut dédommager les planteurs. Donc on détruite les plantations, parce qu'il faut creuser. Voilà, creuser. Et là, en ce moment, le même problème au niveau des dédommageurs, c'est l'indemnisation des planteurs. Alors que les plantations, c'est leur activité principale. C'est leur activité principale, c'est leur héritage. Je vous dirais dire, de plusieurs générations, parce qu'ils n'ont pas autre activité. Et l'indemnisation est un problème, parce que les populations ne savent même pas les calculs qui sont faits pour l'indemnisation. Donc beaucoup sont grigés. Et puis deux, il y a l'impact environnemental. Les entreprises minaires explorataires utilisent le cyanure. Oui, pour des dangereux. Qui touche la nappe phréatique. Ce qui déduit qu'il faut faire des pompes hydrauliques. Il y a aussi, au niveau culturel, il y a les cultures, il y a des forêts sacrées qui sont détruites. Il y a aussi, au niveau de la santé, parce que quand vous voyez ces exploitations, ces entreprises industrielles, qui font des routes et passent dans les villages, la poussière passe et la poussière prend les maisons, les plantations, même la santé, tout ça. Et ils utilisent aussi des blasts, c'est-à-dire des dynamiques, où il y a des habitations qui sont à quelques kilomètres de l'espace et ça fait des fissures. Donc il y a beaucoup d'impact réellement qui sont des défis. Qui sont des défis que nous devons remonter. Est-ce que tout ce que vous citez comme impact de la population est informé de tous ces aspects avant que les travaux ne démarrent ? Malheureusement que la population n'est pas informée. D'accord. Alors, parlons aussi d'impact, certainement qu'il y a un impact au plan économique. Quand l'industrie vient s'installer, quand les signatures sont passées avec l'État de Côte d'Ivoire, il y a des promesses qui sont faites pour améliorer les conditions de vie des communautés. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces choses ? C'est ce qui fait que souvent même il y a des troubles dans les zones non-minières. Puisque la communauté se dit qu'une fois leur terre est prise, ils auront des gens qui vont travailler dans la mine. Le village vont travailler dans la mine. Ils auront des fonctionnaires. En tout cas, leur condition de vie va s'améliorer. Mais ils oublient que les mines industrielles n'emploient pas assez d'hommes. Contrairement à la mine artisanale qui prend plus d'hommes, les mines industrielles, il y a beaucoup de machines et autres. Donc ça ne prend pas assez d'hommes. Il y aura des promesses qui seront faites. Mais à la longue, je vois que les communautés vont constater que ce qui a été dit au départ, ce n'est pas ce qu'ils voient sur le terrain. Par exemple, il y a une communauté de développement locale minier qui est créée. Et en dehors de cela, il y a les RSC qui doivent être faites par l'entreprise. En fin de compte, la communauté ne sait même pas ce qu'est RSC, le RSC, Ressentabilité Sociétale de l'entreprise. Et qu'est-ce qui est le domaine de ces délèmes ? Oui, parce que parfois les entreprises aussi estiment que certains aspects d'ordre environnemental ne relèvent pas de leurs compétences. C'est l'État, ainsi de suite, souvent il y a un cafouillage, un mélange. Oui, mais en fait, ce qui fait le problème est que même quand une étude d'impact environnemental et social est faite pour le commencement de la mine, il faudrait que cela soit divulgué pour qu'au moins les communautés sachent ce qui est mis dans le IES. Mais souvent, les communautés, même moi, qui sont dans la zone, ne sont pas informées des risques qu'ils courent en matière d'exploitation. Mais quand on dit que les populations ne sont pas informées, est-ce qu'ils n'ont pas des représentants, tel que le chef du village, le chef coutumier, qui participent à des rencontres, à qui on donne l'information, mais qui ne transmettent pas ? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'informations ? Parce que bien des fois, on dit qu'elles ne sont pas informées, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture, un blocage au niveau de l'information ? Ou c'est fait sciemment ? Oui, il y a véritablement un point de communication entre les représentants des communautés. Parce que d'abord, le choix même des représentants. Il y a des chefs du village qui sont dans le CEDLM, qui sont en alphabète. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion, qui participent à des rencontres, qui ne s'avent même pas fait un compte-rendu. Parce qu'on dit que c'est le chef du village. C'est clair que l'information sera divisée. Et puis de deux, il y a l'influence administrative sur ces chefs du village. Je me rappelle bien l'exemple à Touba, où on était en train d'échanger avec les chefs du village, les communautés sur le CEDLM. Et il y a un chef du village qui a dit, monsieur Touré, le préfet-là, il reprend le chef de l'État. Qu'est-ce que moi, je peux dire au préfet ? Autrement dit, qu'est-ce que je peux dire face au chef de l'État ? Chef de l'État. Donc le préfet, c'est le représentant du chef d'État. Donc, tout ce que le préfet fait en tant que président du CEDLM, la population du CEDLM a observé. C'est pourquoi nous avons dit, pour nous, nous souhaitons que le préfet soit celui-là même qui a un regard sur la gestion des 0,85% qui vient du chiffre d'affaires des entreprises minières. Qu'il ne soit pas impliqué pour être le président. Il peut être le superviseur pour essayer d'être un catalyseur entre celui-là même, entre les communautés et puis le CEDLM. Il ne peut pas être l'habit et puis le joueur en même temps. Donc, c'est ce véritable problème-là que nous rencontrons sur le terrain. Et le véritable encore problème, c'est que ces préfets qui sont présidents du CEDLM, des responsables, ils ont du mal même à échanger avec les représentants de la société civile comme nous nous sommes. On a l'impression que le CEDLM qui est là est un bois sacré où on ne veut pas que la population ou bien les organisations de la société civile puissent avoir un regard en interne parce qu'ils doivent rendre compte. Et nous, on a l'impression que le CEDLM existe parce qu'il y a une entreprise d'exploitation minière qui existe et encore, c'est parce que les communautés minières impactées existent, c'est pourquoi le CEDLM existe. Il y a 11 entreprise minières en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons 14 CEDLM. Mais ils ont un droit de rédivabilité vis-à-vis des communautés parce que l'argent qu'ils reçoivent n'est pas pour eux. C'est bien défini, c'est pour développer les villages impactés. Mais en retour, quand vous demandez aux communautés, un de ces mêmes patients reçoivent de l'argent, elle dit on est là, on exploite nos richesses, on ne sait pas où l'argent ça va. C'est ça qui est le souple des conflits. M. Oumar, allez-y à Iri, à Divo. Nous avons trois entreprises minières à Iri. Sans les citer. Sans les citer. Mais regardez la ville de Iri. Il n'y a même pas un petit bitume. Tout est érogé. Oh, ces entreprises minières. Il y a une entreprise minière qui fait 80 milliards par an comme chiffre d'affaires. Trois entreprises minières et des CEDLM qui reçoivent de l'argent, assez d'argent. Est-ce que les entreprises minières remplissent le pas de contrat ? Les entreprises minières remplissent le pas de contrat. Mais c'est l'injection au niveau des CEDLM qui est véritablement un problème. Et nous, nous l'avons souhaité, nous l'avons dit au gouvernement, de faire une audite de ces CEDLM. De faire une audite. Est-ce que sur l'étendue du territoire avec les 14 CEDLM dont vous avez parlé, est-ce qu'il y a quand même des exemples en termes d'impact positif ? Une entreprise qui s'est installée quelque part, responsabilité sociétale des entreprises, la question liée à l'environnement, construction de logements, construction de routes, d'écoles, embauches des jeunes. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui existent ? En fait, en matière d'Islam, je ne pourrais pas citer un exemple véritable, mais les entreprises essaient de faire ce qu'elles peuvent faire à leur niveau. Sinon, quand les CEDLM ont été créés, c'est pour aider les communautés à développer les autres. Mais le cahier de chargement du CEDLM, c'est pour les infrastructures de base, comme des écoles, des hôpitaux, et tout ça. Ils n'ont pas pensé du côté âgé qu'ils pouvaient produire de l'argent aux communautés. Tu vois, une fois l'exploitation installée, ils indemnisent les populations sans toutefois les préparer à la gestion des fonds qu'ils reçoivent. Ils viennent, un planteur qui a 2 millions, 3 millions par année, on peut prendre cette... Dans l'indemnisation, je vais prendre un exemple, dans une zone, je ne vais pas citer le nom, parce que la personne saura, une personne qui a eu entre 90 millions et 100 millions comme indemnisation. Mais il n'a pas été préparé pour la gestion de ces fonds. C'est-à-dire qu'on dit que la terre qu'on prend à ça ne te reviendra plus, tu n'auras plus de champ. C'est avec cet argent qu'il doit te débrouiller jusqu'à la mort, et tes enfants doivent vivre de cet argent. Et quand ils prennent un gai, quelqu'un qui a 2 millions, 3 millions, qui reçoit 100 millions, il fait de la folie. Et une fois que c'est fini, les personnes deviennent misérables. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de chien, ils n'ont plus à manger, ils ne savent même plus quoi faire. Mais la responsabilité, le gare, incombe dans la gestion de ce qu'elles ont reçu. Je pense bien qu'avant d'indemniser ces personnes, vous connaissez leur situation. Si vous voulez vraiment les aider, il faut les aider. Vous voulez vraiment les aider, essayez de les encadrer. Pour voir comment ils peuvent investir avec cet argent avant de leur donner ces façons. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Les défis sont énormes. Quels sont les défis, M. Moussa, que vous voyez, avec ce que nous sommes en train de dire par rapport aux industries extractives, les populations, les communautés qui sont fortement impactées, c'est des CDM qui, selon vous, ne jouent pas pleinement le rôle qui leur a été attribué. Alors, les défis sont nombres, effectivement. Il y a les défis politiques. Au niveau du ministère, il y a le code minier. Il faut revoir le code minier. Pour que ce code minier soit véritablement adapté aux réalités des communautés. Et puis, il faut mettre en place un mécanisme de suivi, de l'applicabilité des lois qui sont dans le code minier. Développer un peu ce mécanisme de suivi, ça va se passer comment ? Ce mécanisme de suivi peut être compris de l'administration, de la société civile, et puis des communautés. Pour que réellement, un cahier de charge qui a été pris par une exploitation minière puisse respecter ce cahier de charge. Parce que sur le terrain, il y a des violations graves des droits. Quand tu prends les mines artisanales qui utilisent le mercure, nous avons plus de 598 mercure qui sont utilisés. Mais c'est dangereux pour ça. Kilogramme de mercure chaque année. Kilogramme de mercure. C'est dangereux pour la santé. Donc, ça veut dire qu'il y a des défis pour la santé. Parce que c'est le droit à la santé, les droits fondamentaux des populations sont menacés. Il y a la destruction de l'environnement. Est-ce que ces mines artisanales sont suivies, réglementées ? Oui, les mines artisanales, je reçois un permis de recherche quand même, les mines artisanales. Là où ce n'est pas réglementé, on pourrait dire les autres, pas ailleurs. Mais c'est la clandestinité, nous ne parlons pas de ça. Mais les mines artisanales qui reçoivent un permis d'exploitation, un permis de recherche, je pense qu'il faut les empêcher aujourd'hui d'utiliser le mercure et de détruire les terres. Parce que quand ils utilisent les terres, la population ne peut plus bénéficier. Très bien. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je vois M. Kouako qui voulait dire un mot, nous sommes à la fin de l'émission. On trouvera d'autres occasions pour approfondir. Parce que la question de la responsabilité sociale des entreprises est très importante. Tout ce que vous êtes en train de faire en tant que société civile, c'est pour le bonheur des communautés. On aura le temps de l'approfondir. Merci à vous M. Touré Moussa d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire. Merci à M. Léonard Kouako. Vous êtes le secrétaire général de cette organisation. Avec vous, nous avons discuté des réalités et défis du secteur extractif. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medion TV Afrique. Merci à tous de l'avoir suivi.